Bien, bonjour à tous pour ce dernier webinaire de la série Avant l'été. Ce dernier webinaire constitue la deuxième étape du sujet des interactions plantes-plantes. Le mois dernier, Alexandre de Saint-Germain nous avait exposé de façon générale les connaissances actuelles sur ces interactions. Et aujourd'hui, c'est Philippe Delavaux qui va nous parler d'un cas particulier, mais très important, de ces interactions, c'est-à-dire entre plantes et plantes-parasites. Je passe la parole à Thierry Langein qui va présenter Philippe Delavaux. Je vous signale que les questions, il faut les poser par écrit. Et pour ce faire, vous allez sur l'icône Q&R en bas sur votre écran pour écrire vos questions qui seront reprises par Thierry en fin de réunion. À toi, Thierry. Merci, Georges. Bonjour à tous. Donc, comme vient de le dire Georges, on a le plaisir d'accueillir aujourd'hui Philippe Delavaux. Donc, juste quelques mots sur Philippe. Donc, il est professeur de biologie cellulaire et de biotechnologie végétale à l'Université de Nantes. Et au sein du laboratoire de biologie et pathologie végétale de cette même université, l'équipe de Philippe développe des projets autour des interactions entre les plantes parasites et leur hôte végétale avec deux modèles. Les plantes parasites du genre phénie, panche, je ne vais pas écorcher. C'est bien, c'est ça. Et les projets qui sont développés avec des approches intégratives visent à identifier finalement les déterminants clés de ces interactions avec l'idée que si on les connaît, on les identifie, on va pouvoir éventuellement les utiliser pour développer des stratégies de lutte plus efficaces contre ces plantes parasites, contre lesquelles finalement aujourd'hui, l'arsenal disponible et efficace est assez limité. Et donc aujourd'hui, Philippe, dans son séminaire, dont le titre est rappelé sur la dia qui est visible sur l'écran, donc l'interaction entre l'Eurobanche et son hôte, un étonnant dialogue moléculaire entre deux plantes, je pense, va illustrer au moins une partie des travaux qui sont conduits dans son groupe, dans son équipe. Ils font le lien avec le séminaire d'Alexandre de Saint-Germain qui, comme l'a dit Georges, ça présentait un peu les aspects conceptuels et théoriques de ces interactions et de l'allélopathie qui en découle. Et puis voilà, aujourd'hui, c'est plutôt une application de ce qu'on peut faire quand on comprend bien ces interactions. Donc je vais laisser la parole à Philippe. Excuse-moi Thierry, je voudrais intervenir parce que Catherine Raffin est entrée dans la salle des panélistes. Je ne sais pas exactement pourquoi. Madame Raffin, est-ce que vous pourriez vous remettre dans la salle des auditeurs, s'il vous plaît ? C'est moi, mais je ne sais pas comment faire. Je ne sais pas où je suis, en fait. Excusez-moi. Pardon ? Oui, oui, c'est moi, je vous parle. Je ne sais pas si j'ai fait une mauvaise manie. Excusez-moi. Je vous en prie, ce n'est pas grave. Je ne sais pas comment faire pour ne pas être dans les panélistes. Excusez-moi. Je vais vous supprimer. Il faudra peut-être que vous vous reconnaîtiez. D'accord, d'accord, madame. Excusez-moi. Voilà. Voilà, Philippe, j'ai fini mon intervention. Très bien. OK. Merci. Merci à vous trois pour cette invitation. Merci Thierry pour la présentation et l'introduction qui retrace exactement ce que l'on fait à l'Université de Nantes. Donc, le laboratoire, ça fait plus de 50 ans qu'il travaille sur les plantes parasites. Et depuis maintenant une trentaine d'années, on s'intéresse véritablement sur les raisons et ce dialogue moléculaire entre cette plante parasite et cette plante rote. Alors, avant d'aller directement vous parler des eurogranches, j'ai pour habitude quand même de rappeler ce que sont ces plantes parasites, puisqu'il n'y a pas que les eurogranches. Non, ça, c'est des images assez connues. Vous connaissez tous le gui, j'imagine, qui est une plante parasite avec ses diverses vertus. Mais ce n'est qu'une plante parasite parmi, en fait, plus de 4 350 plantes parasites répertoriées sur Terre, ce qui correspond à peu près à 1% des angiospermes connus. Je vous fais grâce de toutes ces familles, genres et espèces, c'est simplement pour vous montrer qu'il y a une diversité, en fait, de plantes parasites. Et on peut présenter quelques images très rapides pour montrer cette diversité en termes botaniques et biologiques. Des plantes parasites, vous en connaissez, comme ici, par exemple, raflésia, très grande et toute petite, comme celle-ci à gauche. Des formes très surprenantes, on est bien face à des plantes ici, même celle-ci, là. C'est une plante parasite, mais qui a perdu un peu tous ses caractères classiques de plantes, de toutes les couleurs. Là, je vous montre encore cette diversité et de toutes formes, voire très bizarres, comme celle-ci qu'on peut trouver dans le désert. Alors, la plupart, comme vous pouvez l'observer, ce sont des curiosités, je dirais, botaniques, biologiques. Mais il existe, malgré tout, des genres qui vont avoir des impacts en agriculture et en cibiculture. Ces genres les plus connus sont arsotobium, ici, en haut à gauche. Arsotobium, c'est ce qu'on appelle le guina, qui s'attaque au conifère. La cuscute, ou les cuscutes, cuscuta, que l'on a connue présente en France encore il y a peu. Les genres auromanches et philippanches, qui nous intéressent, nous, plus particulièrement, au laboratoire. Et enfin, le genre striga, qui sévit essentiellement en Afrique, qui est aussi un modèle d'étude chez nous, mais que nous avons délaissé maintenant depuis quelques années. Je vais vous expliquer pour quelles raisons. Alors, dans tous les cas, quelles que soient toutes ces plantes parasites, elles ont un point commun, c'est qu'elles produisent, elles génèrent un organe particulier, qu'on appelle l'ostorium. Donc, c'est un organe endophique spécialisé. Alors, en français, on utilise le terme de sussoir. Ça porte très bien son nom, puisque ostorium, ça veut dire, en latin, puisé. Et c'est cet organe qui va, comme vous pouvez le voir sur cette image, ici, vous avez une plante parasite, Therospermum japonicum, ici, Arabidopsis, la plante haute. Et bien, cet organe qui est représenté ici, là, sur cette coupe, va permettre la fixation sur la plante haute, la pénétration, ici, dans cette racine d'Arabidopsis, par exemple, puis la connexion avec le système vasculaire, soit Xylème ou D2. On verra ça un petit peu en détail. Et à l'issue de cette connexion, la plante parasite va aller épuiser l'eau, les sels minéraux et la matière carbonée nécessaire pour son développement. Donc ça, c'est vraiment la caractéristique de toute plante parasite. Et bien, justement, où se trouve cet ostorium ? On va faire la distinction entre différents types de plantes parasites. Vous avez les plantes parasites de tiges, les épifites, comme le gui et les couscutes, donc qui vont se fixer sur les tiges. Et vous avez une deuxième catégorie de plantes parasites, qui, elles sont des épirises, qui vont se fixer sur les racines. C'est les genres strida, oromanche et philipanche. Ça, c'est le premier critère de classification, le point de fixation sur la planche prôte. Alors, ça ne peut pas changer. Ça reste soit épirise, soit épifite, tout au long de la vie de la plante. L'autre critère de classification, c'est la présence ou non de chlorophylle chez ces plantes, et donc la capacité ou non à réaliser la photosynthèse. Vous avez les hémiparasites, qui sont donc encore des plantes chlorophylliennes, comme le gui et les strida. Et vous avez les plantes dites holoparasites, qui ne contiennent plus de chlorophytes, qui ne sont donc plus capables de réaliser la photosynthèse, comme les couscutes et les oromanches. Alors, je vais utiliser souvent le terme oromanches, c'est un terme générique, pour parler de oromanches et philipanche. Voilà un autre critère de classification. Et enfin, vous allez avoir des plantes qui peuvent être facultatives, des parasites facultatifs ou obligatoires. Et dans le cas des oromanches, qui nous intéressent particulièrement, il s'agit donc d'holoparasites obligatoires. Alors, nous, au laboratoire, nous travaillons maintenant depuis plusieurs années sur deux genres. Le genre philipanche, et plus particulièrement l'espèce philipanche ramosin. Là, voici cette philipanche ramosin qui affecte des cultures de colza, de tabac, de melon, de chanvre, en France, mais c'est une espèce très polyphage, puisqu'elle peut s'attaquer à plus de 200 espèces différentes. Et vous avez ici l'air de répartition de cette oromanche, en France, avec ici un foyer très important, en Prétouche-Arrente, un petit peu ici sur chanvre, et autour de Toulouse. Donc ça, c'est un de nos modèles d'études, philipanche ramosin. Alors voilà ce que ça donne, un champ de colza infecté par cette plante parasite. Vous voyez ici cette multitude de jolies fleurs. Alors attention, jolies fleurs sous-entend malgré tout que c'est un pathogène important, qui peut générer des déliens très importants, ici, sur cette culture de colza en charrote. L'autre plante qui nous intéresse, c'est l'oromanche Tumana. On est sur un autre genre, cette fois-ci, oromanche Tumana. On va appeler ça une oromanche, qui s'attaque, elle, uniquement autour du sol. Vous voyez ici, cette oromanche qui s'attaque uniquement autour du sol. Il n'y a pas d'autre haute potentielle. Et là, on a aussi des foyers infectieux en France, importants, toujours en Prétouche-Arrente, et autour de Toulouse. Donc ce sont les deux modèles qui nous intéressent au laboratoire. Voilà un champ. Ici, le tournesol a été récolté, mais vous voyez toutes ces ampes brunes qui apparaissent dans ce champ. Alors, si je vous dis que chaque ampe est capable de produire 10 000 graines, vous imaginez le niveau d'infestation, de contamination du sol par ces graines. Alors, on va parler maintenant un petit peu de biologie, évidemment, et du cycle de vie. Ce qui va nous permettre d'arriver jusqu'au dialogue moléculaire. Donc, le cycle de développement de cette oromanche se fait en deux phases. Une phase, tout d'abord, souterraine, celle-ci, puis une phase aérienne. Donc, vous avez les graines dans le sol. Là, on s'intéresse donc aux oromanches. Les graines sont dans le sol, vont germer. Je vais vous donner quelques explications sur cette germination, qui est un petit peu particulière. Une fois germée, apparaît donc une radicule qui va se diriger, cette radicule, ici, vers l'hôte potentielle. Vous voyez ici, cette radicule qui s'allonge jusqu'à se fixer sur la racine de l'hôte potentielle. Une fois fixée, eh bien, un austorium va se développer. Le voici, cet austorium, prendre en masse, devenir un tubercule. On est toujours dans la phase souterraine. Tubercule, ce tubercule va produire des racines adventives non fonctionnelles, plutôt un vestige. Puis, à partir de ce tubercule, va apparaître une rampe qui apparaît, qui va finir par sortir du sol, émerger du sol, on rentre dans la phase aérienne. Cette tige va produire des fleurs, des graines. Voici le cycle de développement qui va se poursuivre. Eh bien, ce cycle de développement, est particulier puisqu'il est sous la dépendance de la présence d'un hôte. Puisqu'en fait, cet hôte va participer à plusieurs étapes clés de développement de ce parasite. Alors justement, on va regarder un petit peu différentes étapes sous la dépendance de cet hôte. Alors, on va commencer par la germination. Je vais utiliser ce graphe. Vous avez ici la racine de l'hôte, ici la graine de parasite. Eh bien, comment se fait cette germination ? Elle ne se fait pas spontanément, puisqu'effectivement, pour germer, cette graine de parasite doit percevoir des signaux chimiques émis par la racine de l'hôte. C'est ce qu'on appelle les stimulants de germination qui sont donc produits. Et ces stimulants vont être perçus par la graine et déclenchés la germination. Alors, il faut comprendre que ces graines sont très petites. Vous voyez ici, 150 à 200 micromètres. On considère qu'il s'agit des plus petites graines existantes sur Terre. Vous voyez là, dans cette photo, vous avez des milliers de graines. C'est de la poussière. Et ce système qui nécessite donc la présence de molécules provenant de l'hôte est crucial, puisque, en fait, ces graines ont des réserves très restrates. Et une fois germées, s'il n'y a pas d'hôte, bien évidemment, la graine va dépérir. Et donc, avec ce système, elles ne vont germer que s'il y a présence d'hôte, puisque celui-ci va émettre ces molécules. Donc, c'est un système de sauvegarde pour ces graines et assurer qu'elles puissent se développer en présence d'un hôte. Alors, quels sont ces signaux ? Quels sont ces stimulants de germination produits par l'hôte ? Eh bien, en fait, il s'agit essentiellement de ce que l'on appelle les strigolactones. Les strigolactones, vous avez les termes. Et la première strigolactone qui avait été identifiée, ça date de 1966, s'appelle le strigol, produit par les exudats de coton qui faisaient germer la plante parasite. striga luthéa, et ça, ça a été découvert en 1966. Et depuis cette date, plus de 35 strigolactones différentes ont été identifiées. Alors, la raison pour laquelle elles ont été très difficiles à identifier, c'est qu'elles sont souvent efficaces, actives, à des concentrations très basses. Ici, on a 10 puissance sur 9. Donc, pendant des années, en fait, on avait des difficultés à identifier et à quantifier ces molécules. On a d'ailleurs toujours des difficultés à les quantifier. Et vous avez ici le strigolactone un petit peu générique qui vous donne un peu une idée de l'architecture de ces molécules. Ici, vous avez le GR24, j'en parle un petit peu. Le GR24, c'est une strigolactone de synthèse que nous utilisons dans tous les laboratoires, justement, un peu comme le standard pour nous permettre de comparer nos expériences. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'une plante est capable de produire un mélange, en fait, de plusieurs strigolactones. Et il s'avère qu'en fait, les strigolactones, maintenant, on les classe en trois grands types. Vous avez le type qui se dit strigol, qui se rapproche de cette première molécule strigol, le type orobancol, vous avez ici une catégorie de molécules, orobancol, alors je ne voulais pas rentrer dans la chimie, ce n'est pas ma spécialité. Et enfin, tout ce qui n'est pas strigol ou orobancol fait partie du groupe non canonique. On va retrouver toute une série de molécules appelées donc strigolactones. Donc, plusieurs strigolactones, une plante peut en produire un mélange. Comment sont produites ces molécules chez la plante haute ? Eh bien, vous avez ici la voie de biosynthèse qui est représentée et en fait, les strigolactones sont synthétisés à partir de la voie de biosynthèse des caroténoïdes. Maintenant, on a une idée assez précise de ces premières étapes. Les enzymes clés dans cette voie de biosynthèse ont été identifiées et on a ici une molécule clé, ici l'acide carlactonoïque qui est la molécule clé qui va amener vers soit le type strigol, que vous pouvez voir ici, produit par le coton, le sorgot, niébé ou alors le type orobancol produit par le poids, tomate, salbine et toutes les formes non canoniques que l'on retrouve ici produites par le tournesol, le maïs, arabinocis et ainsi de suite. Donc, voilà cette voie de biosynthèse. Alors, il reste encore beaucoup d'intermédiaires à identifier comme vous pouvez voir ici représentés par ces pointillés. L'histoire est un peu plus complexe puisqu'effectivement les strigolactones sont donc ces molécules capables de produire la germination des plantes parasites mais il s'avère que des molécules qui n'appartiennent pas à ces strigolactones sont aussi capables de provoquer la germination et vous allez voir que justement cela concerne les deux modèles qui nous intéressent nos laboratoires puisqu'effectivement le tournesol en plus de produire des strigolactones est capable de produire des molécules qu'on appelle les sesquiterpènes lactones et ces molécules sont en mesure d'induire la germination de revanche plus malin. Et dans une autre interaction qui nous intéresse ici Philippe Anchramosa qui donc affecte le colza et bien le colza comme je vais vous en parler est capable de produire des molécules qui n'ont rien à voir avec les strigolactones les ITC les isothiocyanates alors ces molécules vont provoquer la germination de Philippe Anchramosa alors justement on peut s'interroger sur ce point Philippe Anchramosa qui nous a intéressé et qui nous intéresse toujours au laboratoire Philippe Anchramosa comme la plupart des plantes parasites ici Philippe Anchramosa Philippe Anchramosa Philippe Anchramosa revanche Kimana revanche Miner Striga Hermantica répondent au GR24 qui est une strigolactone comme vous pouvez le voir ici le taux de germination induit par le GR24 or Philippe Anchramosa et bien germe aussi sous l'action du 2PE ITC donc un isothiocyanate et uniquement Philippe Anchramosa pas les autres espèces Égypte Kaka Clumana revanche Miner Striga Hermantica derrière qui n'affectent pas le colza donc il y a une interaction ici très particulière entre le colza et cette plante parasite alors ces ITC d'où viennent-ils ? et bien le colza est connu pour produire des glucosinolates or ces glucosinolates sous l'action d'une enzyme appelée myrosinase vont être convertis en isothiocyanates ces ITC or ces ITC sont en mesure de provoquer la germination de Philippe Anchramosa alors on a souhaité aller plus loin essayer de comprendre pourquoi il y avait cette interaction très particulière et en fait en réalisant des travaux sur le microbiote associé puisqu'on avait quand même quelques évidences qui nous laissaient penser que le microbiome présent dans la rhizosphère pouvait intervenir dans cette interaction donc là on a trois partenaires en fait qui se met en place dans cette interaction plante haute plante parasite et le microbiome et bien en réalisant plusieurs études de ce microbiome notamment en s'intéressant à différents types génétiques de Philippe Anchramosa nous sommes parvenus à un scénario qui se met en place ici et bien on a on pense qu'un champignon l'ephtosphéria maculens le FOMA entraînerait une augmentation des glycosinolates dans les racines de la plante haute et sous l'action des myrosinases rappelez-vous les myrosinases convertissent les glycosinolates en iso-thyrsianates et bien sous l'action des myrosinases non pas du colza mais de la bactérie sphingobacterium celle-ci et bien produirait des ITC dans le sol et générerait donc induirait la germination des plantes parasites donc là il y a une véritable interaction très spécifique qui s'est mis en place entre ce colza et félicanche ramosa et c'est unique dans ces différents types de plantes parasites alors que se passe-t-il dans cette germination vous avez un petit schéma ici qui vous explique qu'au laboratoire en fait lorsqu'on veut faire germer nos graines parasites et bien on doit d'abord appliquer sur ces graines sur ces eaux en revanche une période dite de conditionnement environ 4 jours et après ces 4 jours on va pouvoir amener les stimulants de germination pour provoquer la germination qui se met en place en environ 3 jours vous voyez la radicule après 3 jours apparaît donc cette phase dite de conditionnement le conditionnement correspond à des conditions de température et d'humidité un peu spécifiques à chaque espèce mais elle est nécessaire pour rendre aptes les graines à percevoir les stimulants de germination c'est-à-dire que pendant 4 jours vous pouvez essayer d'apporter des stimulants de germination il ne se passera rien il faut attendre ces 4 jours et on a cherché à mieux comprendre ce qui se passait pendant cette phase dite de conditionnement alors on a pu démontrer une reprise de l'activité respiratoire du catobalisme d'exose de la synthèse de saccharose une synthèse de gibéréline un relargage d'acide abscissique on sait que très rapidement les graines sont imbibées et que la charge énergétique en indélinate est obtenue très rapidement mais malgré tout pendant ces 4 jours il se passe des choses qui font que les graines vont devenir aptes à percevoir le signal je vous donnerai quelques précisions un petit peu plus tard ça vous donne un peu le schéma de la façon dont on obtient cette germination tout d'abord un conditionnement minimum 4 jours et ensuite les stimulants peuvent provoquer la germination alors justement que se passe-t-il lorsque les graines perçoivent ces différents molécules produites ces stimulants de germination comment sont-elles perçues et quelle est la voie de signalisation qui est induite suite à la perception de ces stimulants de germination bien on a travaillé bien évidemment sur ce thème alors en fait pour répondre à cette question il faut d'abord se poser la question à quoi servent les strigolactones chez les plantes et pourquoi les strigolactones exudent-elles ces molécules donc pendant longtemps on a pensé que vous voyez en 1966 les plantes exudent des strigolactones pour provoquer la stimulation des graines des plantes parasites mais depuis maintenant quelques années on sait très bien en fait que les strigolactones auxquels vont induire la germination des plantes parasites mais surtout vont permettre la symbiose avec les champignons arbuscules les champignons endomycorhysiens donc là ce sont des molécules importantes pour la mise en place de la mycorhysation avec les plantes et on sait aussi maintenant depuis quelques années qu'en fait ces strigolactones comme vous pouvez le voir sur ce schéma ont des fonctions très importantes chez les plantes puisqu'elles sont en fait considérées comme des hormones végétales alors vous voyez ici les différentes interventions de ces hormones dans la formation des racines adventives dans la formation des bougeons axillaires et ainsi de suite donc en fait les strigolactones ce n'est pas que pour faire germer les plantes parasites heureusement c'est surtout des hormones pour les végétaux et pour essayer de comprendre comment sont perçus ces véhicules bien évidemment c'est chez les plantes autotrophes que les travaux ont été réalisés et voici la voie de signalisation et comment sont perçus les strigolactones chez une plante par exemple comme Arabidocis vous avez cette voie de signalisation qui amène jusqu'à ces différents processus développementaux que je vous ai présenté au préalable ceci et bien en fait les strigolactones sont perçus par ce récepteur qu'on appelle dwarf 14 D14 qui est en fait une alpha-bêta hydrolase et lorsque ce récepteur va récupérer les strigolactones et bien ce récepteur va changer de conformation provoquer une hydrolyse du strigolactone avec une perte de certains cycles je ne vais pas rentrer dans cette chimie mais cette association entre ce récepteur et ce strigolactone va permettre le recrutement d'une protéine une half-box protéine qu'on appelle MAX2 ainsi que le recrutement de protéines de type SMX SMXL et tout ça va conduire à la formation d'un récepteur un peu complexe le SFC E3 Igaz voici ce complexe qui se met en place sur le récepteur les strigolactones MAX2 SMXL SCF et bien ce complexe va produire l'ubiquitination de ces protéines SMX et SMXL vous voyez ici l'ubiquitination et cette ubiquitination va provoquer la dégradation de ces protéines or ces protéines sont des régulateurs de l'expression de nombreux gènes impliqués justement dans l'architecture des tiges des feuilles mais aussi des racines donc voilà la voie de civilisation chez les plantes concernant les strigolactones le récepteur des cathodes ce que vous devez savoir c'est qu'en fait il y a une voie très proche la voie qui cette fois-ci n'a pas pour objectif toutes ces caractéristiques développementales mais plutôt la germination chez les plantes autotrophes et bien cette voie de civilisation il ne s'agit pas de strigolactone cette fois-ci mais de molécules qu'on appelle les carichines les carichines sont des molécules produites lors d'un feu de forêt et ces molécules vont permettre aux graines suite à ce feu de forêt et bien de germer de façon synchrone pour permettre une reprise de végétation suite à un feu de forêt et bien ces carichines comme vous pouvez le voir sont réceptionnés par un récepteur appelé CAI2 qui est un orthologue de cette alpha-bêta hydrolase donc il y a une forte civilitude entre D14 et C2 on retrouve la voie classique que l'on a observée ici et celle-ci permet la germination on est toujours chez les plantes autotrophes ça c'est ce qui est connu donc chez les plantes autotrophes comment maintenant essayer de comprendre ce qui se passe chez les plantes parasites et bien en fait si vous regardez ce qui se passe et bien on arrive à un mélange un peu de ce qui s'est passé chez les plantes autotrophes puisque en fait chez les plantes parasites les strigolactones sont réceptionnés par ce récepteur CAI2 je vais reprendre le schéma ici les strigolactones sont réceptionnés par D14 ici carichines par CAI2 et bien chez les plantes parasites les strigolactones sont réceptionnés par ce récepteur CAI2 alors j'ai grisé la voie de signalisation tout simplement pour dire que nous ne connaissons pas précisément quelles sont les différentes étapes nous avons plusieurs évidences qui nous laissent penser qu'on retrouverait le même schéma alors pourquoi ça reste un peu grisé tout simplement parce que malheureusement chez les plantes parasites on ne peut pas faire de la transformation on n'a pas d'outil de génomique fonctionnel qui nous permet d'avancer mais globalement la voie de signalisation doit être la même et donc cette perception des strigolactones par cette protéine CAI2 ce récepteur va conduire à la germination mais ce qui est très intéressant de noter c'est que alors qu'il n'existe chez Arbinot 6 qu'une seule protéine CAI2 qu'un seul récepteur CAI2 chez les plantes parasites on voit qu'il y a eu une multiplication de ces protéines CAI2 vous pouvez voir ici j'ai fait l'éponge qu'il y en a 6 CAI2 chez Striga on est à plus de 20 CAI2 donc il y a eu une multiplication de ces protéines CAI2 et en fait ces protéines CAI2 vont être classées en trois groupes les conservées CAI2C CAI2I intermédiaire et les CAI2D divergentes et bien c'est les CAI2D donc les divergentes qui sont impliquées dans la perception des Strigolactones chez les plantes parasites vous avez ce petit schéma qui me rend compte de ce que je viens de vous dire chez Arabidopsis CAI2 est en mesure de percevoir les carichines ainsi qu'une molécule dont on soupçonne la présence mais qu'on n'a pas encore clairement identifiée alors que chez les plantes parasites comme Striga et Romantica par exemple et bien le CAI2C la conservée prendrait en charge cette molécule inconnue la version intermédiaire les carichines et la version les versions divergentes les Strigolactones donc chez les plantes parasites le récepteur il s'agit des Strigolactones il s'agit des CAI2D divergentes alors je reprends ce petit schéma et rappelez-vous il y a quand même des choses un petit peu particulières à préciser c'est que chez Philippe Ancher-Ramosa très bien les Strigolactones sont perçus mais vous avez aussi les ITC qui sont des molécules très divergentes des Strigolactones et chez Euromanche Humana celle-ci est capable de percevoir les Strigolactones mais aussi d'autres molécules les Sesquiterpellactones ici le Dehydrocostus lactone et bien au laboratoire nous nous sommes interrogés sur la capacité ou non de ces différentes protéines de ces différents récepteurs à percevoir des molécules présentant des natures chimiques différentes de celles des Strigolactones et bien justement avec Alexandre de Saint-Germain il y a quelques temps nous avons pu démontrer qu'effectivement chez Philippe Ancher-Ramosa les cailles de D les divergentes sont en mesure de percevoir les Strigolactones mais parmi les différentes cailles de D vous en avez plusieurs chez Philippe Ancher-Ramosa vous en avez cinq et bien une la D3 est capable de percevoir les ITC comme le montre ce schéma donc les récepteurs des stimulants de germination sont bien ces protéines K2 dans le cadre d'un projet que nous espérons qui va être financé par l'ANR nous souhaitons réaliser le même travail mais cette fois-ci avec cette histoire de D-hydroscostus lactone et d'ECL dans le cadre de l'interaction entre l'orange et le tournesol alors que se passe-t-il nous avons aussi souhaité connaître la voie de signalisation et quel était le résultat de cette voie de signalisation donc chez les plantes parasites que ce soit les D-hydroscostus lactone les Strigolactone les ITC ceux-ci sont perçus par les CAI2 les CAI2 les divergentes et conduisent en fait à la surexpression d'un gène qui code pour une ABA une acide abscissique 8-6-hydroxylase ce gène CYP707A1 est effectivement toujours surexprimé dès que vous stimulez les graines avec ces différents types de stimulants de germination quel qu'il soit et bien en fait il y a donc activation de cette enzyme qui provoque quoi ? et bien une métabolisation de l'acide abscissique une transformation de l'acide abscissique en acide phaséique alors je vous rappelle que l'acide abscissique lorsqu'elle est présente elle empêche la germination et si vous la dégradez vous allez pouvoir stimuler la germination chez les plantes autotroques donc dans ce schéma on retrouve un schéma classique où il faut dégrader l'acide abscissique sauf que chez les plantes parasites pour arriver à cette dégradation il faut une clé une serrure et la clé et bien ce sont ces stimulants de germination qui viennent ouvrir cette serrure cette voie de sérénisation particulière pour déclencher la germination uniquement en présence de ces molécules bon ici tout simplement on a essayé de comprendre où se trouvaient ces récepteurs je ne vais pas trop rentrer dans le détail c'était juste pour montrer un peu le travail qu'il faut pour réaliser pour rappeler la taille de ces graines qui sont toutes petites et bien on a pu identifier qu'a priori les récepteurs pourraient être localisés ici au-dessus de l'embryon la sureexpression du gène est ici juste à l'entrée du micropile pour permettre de percevoir les stimulants de germination vous rappelez aussi il y a cette phase de conditionnement pendant 4 jours pendant laquelle les graines ne sont pas capables de percevoir les stimulants de germination quoi qu'il advienne vous pouvez aussi essayer d'ajouter des stimulants de germination rien ne fait le gène CYP707A n'est pas stimulé et bien nous avons voulu savoir pourquoi il y avait ici cette inhibition de l'expression de ce gène et donc de la germination et parmi toutes les hypothèses nous avons essayé de voir si un des mécanismes épigénétiques connus pouvait être impliqué et effectivement nous avons pu démontrer que concernant la méthylation de l'ADN vous avez ici ce gène avec son promoteur et bien il est connu que si le promoteur est fortement méthylé et bien ceci va provoquer une inhibition de l'expression du gène et qu'il faut qu'il y ait une déméthylation de ce promoteur pour que l'expression du gène puisse avoir lieu et bien pendant cette phase de conditionnement on a constaté qu'une région de ce promoteur présentait une déméthylation qui apparaissait ici sur 98 paires de base et que cette déméthylation qui a lieu pendant ces 4 jours suffit à permettre l'expression du gène donc vous voyez que cette germination ne peut avoir lieu qu'après un processus de déméthylation et qu'ensuite le stimulant de germination va pouvoir faire son effet donc voilà pour la germination on va maintenant avancer et voir comment se passe en fait le déplacement de cette radicule une fois germée vers la racine puisqu'en fait on constate que cette radicule ne va pas n'importe où elle est attirée par la racine alors vous avez cette vidéo réalisée par des collègues japonais chez striga et armonica où l'on constate qu'effectivement vous voyez une fois la radicule qui apparaît celle-ci se dirige naturellement vers la racine puis vous avez ici l'ostorium qui se met en place avec des poils absorbants donc il y a probablement un phénomène de chimiotropie pour le moment personne n'a été en mesure d'identifier quelle pouvait être la molécule qui provoquait cette attirance vers la racine on sait que tout ça doit se faire à 4 mm autour de la racine au-delà il n'y a plus perception de ces molécules pendant plusieurs années on a soupçonné que les strigolactones à gradient de ces strigolactones pouvaient être appliqués dans cette attraction maintenant nous n'avons pas plus d'informations donc je ne pourrais pas en dire beaucoup plus regardons maintenant l'ostorium comment se met en place cet ostorium le voici cet ostorium comment est-il initié et comment se développe et bien là encore vous allez voir qu'en fait tout ça va être associé à des molécules qui vont être produites par la racine de l'autre donc toujours cette dépendance vous avez ces très belles images ici assez récentes en 2021 qui montrent en 3D la mise en place de cet ostorium ici la racine de l'autre ici la racine de l'autre le parasite alors là vous avez deux types d'interactions ici avec le pterospermum japonicum c'est la racine du pterospermum et l'ostorium ici qui permet la connexion entre les deux partenaires et ici dans le cas de striga et montilla on va voir la différence un petit peu alors ce sont des organes relativement complexes comme vous pouvez comprendre avec des couches cellulaires multiples je ne vais pas trop rentrer dans l'anatomie de ces deux organes par contre ce qui va m'intéresser c'est quels sont ces signaux chimiques produits par l'eau qui provoquent la mise en place de cet ostorium pour encore de nouveau expliquer cette dépendance alors selon le degré de parasitisme et bien on n'a pas tout à fait la même mise en place de cet ostorium chez les plantes parasites facultatives comme Trifisaria ou Pterospermum et bien l'ostorium est dit latéral comme vous pouvez le voir ici c'est la racine qui va produire de façon latérale cet ostorium qui va venir se fixer sur la racine d'une plante haute on est dans le cas des plantes parasites facultatives en revanche chez les plantes parasites obligatoires comme les strigas les philippanches les eurovanches l'ostorium est dit terminale c'est-à-dire qu'il se trouve à l'extrémité de la radicule issue de la germination de la graine comme vous pouvez le voir ici et ensuite on va avoir d'autres distinctions qui vont apparaître l'initiation se fait par la mise en place ici de poils dans le cas ici de ces ostoriums que vous observez ici ou alors de papilles dans le cas des eurovanches on voit ces papilles qui apparaissent c'est ça qui nous intéresse pendant plusieurs années sur lesquelles nous travaillons toujours dans tous les cas il a été mis en évidence des molécules qu'on appelle les ostoriums inducing facteurs les facteurs inducteurs de l'ostorium des IF et ces molécules proviennent de l'autre alors vous avez plusieurs molécules qui sont en mesure de déclencher la mise en place de cet ostorium vous avez des quinones des composés phénoïdes des flavonoïdes des oxydes de cyclohexane et depuis quelques temps ce sont des travaux que nous avons réalisés au laboratoire nous avons pu démontrer que les cytokines ou des hormones dont tout ça produit par la plante pouvait générer la mise en place de cet ostorium alors on peut prendre deux exemples l'exemple de Trifisaria versicolor donc là on est sur une plante hémiparasite facultative avec un ostorium qui se met en place de façon latérale et vous voyez que dès que vous traitez ces racines avec cette molécule qui est la première IF détectée la première molécule inductrice des ostoriums le 2-6-dimétoxy-basochilone DMBQ et bien si vous traitez ces racines de cette plante parasite en l'espace de quelques heures vous voyez apparaître cette structure ici c'est cet ostorium qui va finalement venir se fixer à la racine de la plante hôte donc chez les hémiparasites de ce type ce sont essentiellement cette molécule ce sont ces molécules les DMBQ qui induisent la germination qui induisent la mise en place de l'ostorium alors comment se fait ce dialogue plusieurs travaux en voulue ça date maintenant d'une petite vingtaine d'années et voici le scénario qui est proposé voici la racine de la plante parasite la plante hôte et bien comment cette racine va-t-elle produire cet ostorium et bien on pense on sait que cette racine va produire des rosses comme le pyroxyde d'hydrogène et ce pyroxyde d'hydrogène va activer des pyroxydases pyroxydases de la plante hôte au niveau racinaire qui va provoquer une transformation des lignes de l'hôte en cette molécule le 2,6-démétoxy-bazokinone donc on a un début de dialogue qui se met en place ici la racine de la plante parasite produit ces molécules séros comme le pyroxyde d'hydrogène active les pyroxydases et vous avez formation de cette molécule le 2,6-démétoxy-bazokinone seulement cette molécule n'est pas active c'est sous l'action cette fois-ci d'enzymes du parasite des kinones oxydoréductases que celle-ci va être transformée en des mbq et c'est cette forme sémiquinone qui va provoquer la mise en place de l'austorium donc là il y a un véritable dialogue médiculaire qui se fait en place entre les deux partenaires donc ça c'est le cas des inhibiparasites on sait maintenant depuis 2020 quel est le récepteur je ne vais pas rentrer dans le détail il a été identifié alors de nouveau chez les plantes non-parasites c'est chez l'arabidopsis qui a pu être identifié le récepteur de ces dm bq maintenant regardons ce qui se passe chez les homoparasites comme les orobanches c'est ce qui nous intéresse nous laboratoires vous avez cette graine ici qui va donc germer produire cette radicule et vous voyez apparaître ces papilles ici qui sont à l'origine de la mise en place de l'austorium et bien on a cherché à comprendre quelles pouvaient être les molécules qui allaient induire ces papilles alors nous avons testé toutes les molécules qui étaient connues pour provoquer la mise en place de ces oustorium chez d'autres espèces notamment le dm bq l'acide chirurgique l'acide vanillique et ainsi de suite et s'avère qu'aucune n'est capable d'induire la mise en place de ces papilles et donc de l'austorium en revanche si l'on prend des exudats racinaires de colza je vous rappelle un colza est affecté par les bronches par l'austorium nous obtenons la mise en place de cet oustorium ici c'est le pourcentage de l'austorium mis en place de papilles au niveau de ces radicules alors on a voulu aller un petit peu plus loin on a fait une approche transcriptomie par microarrêt de comprendre ce qui se passait entre un échantillon non traité et traité avec les exudats racinaires de colza sur ces radicules sur ces graines de Philippe en schramoza germées et en réalisant une étude de gène ontologie nous sommes parvenus à l'idée que de nombreux gènes impliqués dans des réponses hormonales et des voies de civilisation en lien avec les hormones étaient activés donc pour confirmer cela nous avons testé l'action de nombreuses hormones végétales sur la vie en place de cet ostorium et il s'avère que seuls les cytokinines sont capables de produire cet ostorium chez les orobanches ici l'exudra vous avez le taux de production de cet ostorium ici avec des cytokinines donc la conclusion est effectivement ce sont bien des cytokinines qui sont les IF chez les orobanches alors pour aller plus loin nous avons voulu comprendre quelles étaient les voies de civilisation mises en place par ces IF nous avons fractionné par SPE face solide les exudats racinaires et nous obtenons deux fractions actives pour la mise en place des ostorium la fraction 9 et une fraction 16 et bien la fraction 9 correspond effectivement à des molécules du type cytokinine et la voie de civilisation induite une fois un traitement avec les cytokinines et de type classique avec un récepteur l'histitine kinase qui a pu être identifié chez l'orobanche concernant la fraction 16 c'est encore un point d'interrogation on n'a pas encore déterminé la nature chimique mais ce ne sont pas des cytokinines et cette fraction elle déclenche plutôt une voie de civilisation dépendante de l'espèce d'oxygène réactif des ROS donc on a deux fractions dans ces exudats qui déclenchent la mise en place de l'ostorium qui n'ont pas les mêmes voies de civilisation qui n'ont pas les mêmes natures chimiques en revanche elle converge toutes les deux vers un intégrateur commun Tornado 2 or ce gène Tornado 2 qui est activé par ces deux fractions est connu chez les plantes autotrophes pour être impliqué dans la formation des poils absorbants et des trichots donc il y aurait une similitude entre la mise en place de cet ostorium et la mise en place des poils absorbants et des trichomes des autres voilà donc pour la mise en place de l'ostorium maintenant je vais aller un petit peu plus vite vous pouvez aller voir on a beaucoup travaillé aussi sur une fois que la connexion entre les deux plantes est faite quelles sont les molécules qui sont transportées de l'autre vers le parasite vous avez ici un petit schéma qui rencontre du xylem et du floème de l'autre ici c'est l'ostorium alors comment se fait la connexion très rapidement chez les hémiparasites comme chez les strigas par exemple on les appelle des xylem filers puisqu'en fait ces hémiparasites se fixent se connectent aux xylem de la plante hôte notamment par des ponts xyléniens vous voyez ici ça ce sont ce qu'on appelle des oscula qui viennent se planter dans le xylem de la plante hôte ça ce sont des organes de la plante parasite et qui vont permettre ainsi de sucer le xylem qui se couvre à l'intérieur donc il y a un pont xylemien qui se met en place comme vous pouvez le voir sur cette image ici la plante parasite terrospermone japonicole en quelques heures le xylemien se met en place et finalement vous avez ce pont le xylemien qui se met en place entre le parasite et ici la plante hôte et chez les eaux revanches et bien on parle de phloem feeder puisque les eaux revanches sont capables d'aller se connecter au phloem de la plante hôte le plus souvent par un continuum simplistique vous voyez ici directement alors en fait il faut comprendre que les eaux revanches avec le proumere sont aussi bien des xylem feeder on a utilisé des marqueurs présentant une mobilité xylemienne ou phloemienne en fait les eaux revanches sont en mesure de se fixer au xylem mais aussi au phloem comme vous pouvez le voir sur cette image lorsqu'on utilise ce marqueur phloemien qui se déplace dans le phloem si on le fournit à la plante hôte le causa et bien ce marqueur fluorescent très rapidement vous voyez ça c'est la racine à la racine de la plante hôte et on a le revanche ici qui fluoresce assez rapidement qui montre bien qu'il y a une connexion directe entre la racine de l'hôte et ce parasite en termes de fluorine alors on a beaucoup travaillé pendant plusieurs années sur ce qui se passait entre ces deux partenaires en termes de métabolisme je les ai ici résumés sur cette image où vous avez le phloem de l'hôte ici le phloem de l'orobanche et ensuite les cellules depuis de l'orobanche dans le tubercule dans l'ostorium alors essentiellement c'est le saccharose qui est véhiculé jusqu'à ces cellules alors d'une part par un continuum de saint plastique et ensuite il y a une barrière hypoplastique qui se met en place mais malgré tout ce saccharose arrive jusqu'à ces cellules de l'ostorium et grâce à de nombreux travaux que nous avons réalisés nous avons pu aussi démontrer qu'en termes d'acides aminés c'était la glutamine le glutamate et l'aspartate qui étaient transportés jusqu'à ces cellules puis de l'orobanche et là encore par de nombreuses études nous avons pu en fait mettre en évidence que les molécules qui étaient stockées dans cet ostorium c'était essentiellement de l'amidon des exoses du manitol c'est une particularité des eaux revanches du manitol mais aussi l'asparagine et par des études de métabolisme on a pu identifier un certain nombre d'enzymes impliqués dans cette accumulation je ne vais pas rentrer dans le détail mais ce qui est intéressant de retenir c'est cette accumulation de ces différentes molécules asparagine manitol amidon qui vont permettre en fait la mise en place de la force puis donc la force de sucion du parasite qui va comme ça ainsi pouvoir s'alimenter concernant maintenant cette image une fois la connexion faite le développement de la plante parasite et bien on constate qu'il y a donc un prélèvement chez l'autre d'acide aminé de saccharose on l'est dit d'eau de minéraux mais aussi de régulateurs de croissance mais on a pu aussi démontrer que des protéines des ARN messagers des petits ARN voire des virus étaient transportés de l'autre vers la plante parasite mais ce qu'il est intéressant en noter c'est que l'inverse existe aussi il y a un transport bidirectionnel et notamment on sait que le parasite transfère des ARN messagers des petits ARN et des micro ARN dans la racine de l'autre ou dans les tissus de l'autre et le plus souvent ces ARN ces petits ARN ces micro ARN conservent leur fonctionnalité chez eux donc il y a un transfert bidirectionnel et très rapidement en fait ces travaux ont essentiellement été réalisés alors non pas chez une plante parasite de racine mais une plante parasite de tige la Ciscute et ce sont des travaux assez récents d'un moment de 2018 qui ont permis de mettre en évidence qu'en fait les petits ARN les micro ARN qui étaient transportés du parasite vers l'hôte en fait agissaient avec une action sur des gènes impliqués de l'hôte impliqués dans tant que récepteurs d'oxygène ou dans des régulateurs développements ou encore dans des fonctions florimiennes voire dans des signalisations de défense chez l'hôte donc en fait ces petits ARN qui sont transférés et bien vont pouvoir rendre silencieux l'expression de certains gènes de la plante haute afin de permettre son développement et sont en fait des facteurs de virulence alors ces travaux ont été réalisés chez la Ciscute rien n'a été fait chez les plantes de racines comme le redonge puisque c'est assez complexe à mettre en œuvre alors pour terminer vous l'avez bien compris tous ces travaux ont pour objectif d'alimenter notre recherche de méthode de lutte contre les plantes parasites j'ai réuni ici tout ce qui se fait contre les strigas les aurumanges les piscutes le dit toutes les méthodes possibles alors il faut faire attention à ce tableau qui peut être trompeur parce qu'on voit des plus un peu partout pour dire effectif mais globalement ce qu'il faut retenir c'est qu'actuellement il n'existe pas de méthode de lutte efficace à long terme et durable donc il y a toujours une recherche pour avancer dans ce domaine on peut quand même citer dans ce qui nous concerne ici les approches en biotechnologie ce qui a été mis en place et qui est assez fonctionnel ce sont des plantes hautes qui vont résister à des herbicides et généralement les plantes parasites résistent peu aux herbicides ou alors ce sont des plantes hautes qui sont transformées et qui vont produire des peptides toxiques vous avez ici une molécule qu'on appelle la sarcotoxine qui est efficace contre les mouches mais aussi efficace contre les aurumanges c'est assez surprenant et une approche assez intéressante que je vais un petit peu vous développer rapidement c'est cette approche qui consiste à faire produire par la plante haute des petits ARN qui vont cibler des gènes présents chez le parasite alors des gènes importants dans le fonctionnement du parasite notamment un gène ici M6PR or cette enzyme est une enzyme clé pour la production du manitol vous vous rappelez les aurumanges accumulent beaucoup de manitol et l'enzyme qui permet la production de ce manitol c'est la M6PR et bien l'idée ici des collègues israéliens était de faire produire des petits ARN je ne vais pas rentrer dans la technique qui est en place mais des petits ARN qui ciblerait effectivement cette enzyme ce gène et il constate que dans certaines lignées transgéniques ici vous avez une forte réduction de l'expression de ces gènes qui vous considérez comme essentielle dans le fonctionnement de nos relanches notamment ici vous voyez une forte réduction d'expression du gène M6PR et dans cette lignée là par exemple 59 où ces trois gènes ont été réprimés grâce à la production de ces petits ARN qui passent de l'autre vers les parasites et bien le nombre de tubercules par rapport à une plante non transformée vous voyez ici et bien le nombre de tubercules c'est-à-dire le nombre d'eurobanches fixées est réduit fortement vous avez plus de 60 eurobanches par racine ici c'est sur la tomate et bien ici il n'y a plus qu'une dizaine d'eurobanches et vous voyez ici ces eurobanches ce sont celles-ci qui sont représentées présente une caractéristique nécrotique c'est-à-dire qu'elle meurt ce qui laisse supposer que et bien effectivement en empêchant l'expression de ce gène l'activité de cette enzyme et bien il va y avoir une mort du tubercule ici lorsque la plante n'est pas transformée le tubercule se développe normalement pour produire des plantes tout à fait normales donc on a une approche ici de lutte biotechnologique qui semble être efficace et pour terminer juste un point sur un travail qu'on a réalisé dans le cadre d'un programme ANR qui s'est terminé récemment qui consistait à utiliser là encore une approche très biotechnique il s'agit des MIPEP les MIPEP ce sont des petits peptides codés par des micro-ARN donc c'est un travail en collaboration avec des collègues de Toulouse de laboratoire le LRSV le LIPM et une société la Micropep Technologie qui a pour fonction enfin pour un rôle de valoriser ces MIPEP je ne vais pas rentrer dans la technologie mais il faut savoir que ces MIPEP sont des petits peptides codés par les transcrits primaires des micro-ARN et ces peptides lorsque vous traitez la plante et bien vont provoquer une augmentation du transcrit primaire du MIRNA donc du MIRNA et donc avoir une action on pourra revenir dessus si vous le souhaitez provoquer en fait un changement d'expression des gènes cibles de ces micro-ARN donc on peut à volonté agir sur les micro-ARN et sur les gènes cibles et en réalisant ce travail alors je ne peux pas vous en dire beaucoup plus parce que tout ça c'est confidentiel puisque c'est en cours de dépôt de projet nous sommes parvenus avec de nombreux MIPEP ces petits peptides à bloquer la germination ici c'est une émission de la germination de Philippe-Anchera-Danzar mais aussi de revanche Cumana donc plus CO ici plus vous provoquez une édhibition alors je ne peux pas vous donner les lignes de ces MIPEP bien évidemment et pour terminer en fait on démontre que ces MIPEP si vous les traitez si vous traitez ici le tournesol avec ces MIPEP vous pouvez réduire le nombre de tubercules affectant le tournesol donc plutôt quelque chose de positif et de prometteur voilà je vous remercie je pense que j'étais très long je suis désolé je l'avais dit je suis un peu bavard voilà si vous avez des questions j'imagine je suis là à répondre merci Philippe c'était complet vous avez montré finalement toute la complexité de ces interactions plantes-plantes sur les modèles que vous étudiez en particulier la diversité des signaux qui sont impliqués à chaque étape et probablement la difficulté à trouver des moyens de lutte efficace finalement en essayant d'utiliser ces signaux et leur diversité puisque finalement il faut trouver des cibles spécifiques de la plante parasite et qui ne vont pas perturber finalement le fonctionnement de la plante autre c'est un mot c'est quelque chose que j'oublie toujours de dire mais qui est important de dire que nos plantes parasites ça reste des plantes même si elles sont un peu particulières donc je rappelle aux personnes qui ont assisté à ce webinaire qu'ils peuvent poser des questions en utilisant l'outil QR mais il y a quelques questions qui sont arrivées il y a deux questions de Richard D'Ambrine la première c'est pour ces plantes parasites quels sont les facteurs pédologiques et agronomiques limitant leur infestation c'est à dire les types de sol les conditions de fertilité qui freinent le développement des eurobranches alors on travaille dessus de plus en plus mais c'est très compliqué on commence à avoir quelques données alors on sait que les fertilisants ont tendance à provoquer la germination des graines de eurobranche donc pas facile à manipuler au niveau des sol là encore on a quelques idées il semblerait que les sols l'argile au calcaire favorisent plutôt les eurobranches on pense plutôt quand même que c'est l'eurobranche en fait s'implante sur le colza par exemple ou le tourne-sol s'implante en octobre et ne va émerger qu'au mois de juin l'année suivante donc c'est très long comme phase d'infestation et on a plus plus d'informations sur le climat quand même et les pluies c'est plus ça qui semble avoir un impact important sur le développement des eurobranches mais d'une année sur l'autre je vous avoue qu'on est toujours un peu dans les spectatives parce qu'on va avoir une année où nous on parle d'année à eurobranche et là par exemple cette année il semble que ça soit une année eurobranche mais on n'arrive pas à trouver quels sont les critères qui ont fait que cette année les eurobranches sont apparus alors que l'année précédente il n'y avait quasiment pas d'eurobranche donc ça c'est des travaux que l'on mène mais à vrai dire je n'ai pas beaucoup de réponses à donner et la seconde question de Richard Dambry c'est de même après culture lorsqu'après un déchefomage et une levée des graines de culture à partir de quand les graines de rebranche vont germer afin de faire une lutte indirecte pour réduire les stocks de graines est-ce que le travail du sol pourrait finalement essayer de perturber la germination des graines non au moins de rester dans le sol non non parce que le taux de contamination dans le sol est énorme on estime que sur un mètre carré de sol il y a des dizaines de millions de graines donc voilà on peut essayer de faire tout ce que l'on veut on pourrait même une idée qui est très très à la mode c'est d'aller de provoquer la germination de ces graines en mettant des molécules qui pourraient provoquer la germination mais des évaluations en épidémiologie on essaie de voir un petit peu des modélisations et il faudrait des années et des années pour arriver à réduire le stock et la moindre erreur une année dans la stratégie va augmenter le stock ce qui fait qu'en fait non il n'y a pas véritablement d'outils les sols sont trop contaminés pour preuve un champ on vient d'apprendre ça hier un champ qui n'avait pas été utilisé depuis 15 ans en Loire-Atlantique pas très loin de chez nous de colza jamais de colza depuis 15 ans donc pas de revanche ils ont remis du colza et ça y est le revanche est ressorti donc voilà ça répond partiellement à la question de Richard Thompson qui était la durée de la quantité germinative on voit qu'en absence d'autres on voit qu'elle est très au minimum une vingtaine d'années des collègues australiens ont pu montrer une vingtaine je dis bien au minimum parce que des champs même de tabac qui n'ont pas été utilisés pendant 15 ans 20 ans on remet du tabac ça repart il y a une question de François-Adivier comment pourrait-on identifier la recette du trigolactone j'imagine produite par les plantes parasites je remercie François-Adivier pour cette question je connais bien François et je pense que c'est lui qui a la réponse mais en plus c'est vrai qu'on n'a jamais pu on n'a jamais pu identifier mais François n'a pas pu me répondre mais je crois qu'on n'a pas pu encore identifier les trigolactones chez les sur le branche on n'en a pas identifié les gènes sont présents pour produire ces trigolactones mais il n'y a pas une identifiée identification de ces molécules alors est-ce qu'elles ne sont pas capables de les produire moi ça me laisse toujours un petit peu perplexe puisque comme je vous l'ai expliqué les trigolactones ce sont aussi des hormones donc un peu essentiels pour les végétaux donc comment on pourrait identifier des trigolactones produites par les plantes parasites ben écoute François on va déposer un projet là-dessus puis on va on va y travailler ça amène moi une question que j'avais là mais vous avez dit on ne peut pas transformer génétiquement les eurobranches mais quels outils de validation fonctionnelle on peut quand même envisager chez ces plantes alors on peut les transformer au laboratoire on arrive à les transformer alors on ne transforme pas la plante on transforme des cales des cales de rebranches qui sont produites à partir de grèves on arrive à produire des cales et ces cales on arrive à les transformer et l'intérêt de ces cales c'est qu'ils gardent leur caractère infectieux c'est-à-dire que si vous mettez ces cales à proximité des racines ils vont produire un austorium et donc de nouveau reproduire une plante là où on coince c'est pour récupérer les graines de ces plantes transgéniques et surtout pour cribler ces graines savoir lesquelles sont transgéniques ou pas puisque ce sont des plantes obligatoires on n'a pas un système de cribles avec un antibiotique puisqu'il faut derrière une plante ronde pour relancer tout ça donc on coince un petit peu je vous ai parlé de ces Mipeps là très rapidement à la fin c'est un des outils qu'on essaie d'utiliser puisque ces Mipeps on arrive un petit peu à agir sur des micro-ARN et quelques gènes ça peut être une solution mais des outils chez les euroganches je parle vraiment des plantes holoparasites on n'a pas trouvé d'outils pour faire de la transformation génétique des outils comme ça qui nous permettraient de valider un gène tous nos gènes qu'on a pu mettre en évidence on n'a pas trouvé de solution à part des approches pharmacaux ou autres mais qui ne restent pas assez précises est-ce qu'on pourrait imaginer qu'une plante parasite qui n'est pas parasite obligatoire elle puisse servir de modèle ça c'est fait je vous ai souvent parlé de phytérospermone c'est le modèle mais chez les hémiparasites et effectivement on peut la transformer on y arrive sauf quand même que les modalités en termes de germination et de mise en place de l'ostérium sont quand même différentes on est sur des hémiparasites et facultatifs donc on ne peut pas faire ce comparatif avec les hémiparasites c'est un outil mais qui n'est pas pour nous l'outil idéal d'accord il y a Georges qui veut poser une question c'est pour c'est une question de Thierry Candres qui est sur le site sur l'inversation alors Thierry Candres dit a-t-on des informations sur les virus infectant les hémiparasites du fait de la connexion entre les hémiparasites on s'attendrait à ce que les virus en l'autre passent chez le Robanche comme pour la question avec une espèce très polyphage comme celle attaquant le colza on s'attendrait à ce qu'elles doivent rencontrer de très nombreux virus oui les collègues israéliens ont démontré qu'effectivement les virus affectant la tomate pouvaient se retrouver dans le Robanche qui s'appelle Philippe Anche Égypte Kaka qui est la petite cousine de Philippe Anche Ramosa oui les virus sont véhiculés jusqu'à la plante parasite comme dans le cas de la cuscule d'ailleurs effectivement et d'ailleurs les collègues israéliens lorsque je vous ai présenté avec ce qu'on appelle le trans-silencing ont transformé des virus justement pour aller cibler des gènes de Robanche et c'est fonctionnel aussi oui une question de Catherine Ramon il me semble que tu n'as pas parlé des gènes de résistance j'ai mis complètement je n'ai pas du tout parlé de la résistance parce que ça ça m'aurait pris encore une demi-heure on a aussi tout un gros volet réalisé ici au laboratoire qui concerne la résistance des plantes hautes on a fait beaucoup de travail encore beaucoup d'ailleurs sur l'interaction entre Robanche-Kumala et Tournesol où on a chez Tournesol effectivement des espèces qui résistent à Robanche-Kumala donc il y a eu beaucoup de travaux qui ont permis d'identifier des gènes de résistance mais il s'avère que ces gènes de résistance sont très rapidement contournés par le Robanche concernant l'interaction colza Philippe-Anch-Ramosa on travaille depuis plusieurs années on crible de nombreuses espèces de colza de nombreuses variétés de colza voire des espèces apparentées on essaie de trouver des résistances et là par contre on coince un petit peu on n'a pas beaucoup trouvé de résistance on trouve des tolérances mais pas véritablement de résistance mais effectivement il existe malgré tout des gènes de résistance qui ont été identifiés mais rapidement contournés le Robanche le Robanche a une faculté à contrôler ces résistances assez infinies mais là il me faudrait un bon demi en voir une heure pour parler de tous ces aspects de résistance une remarque de Thierry Hardy il s'étonne que des graines aussi petites de son enfant puissent résister 20 ans dans le sol oui le tégument est costaud c'est très très costaud comme tégument pour vous dire les graines de Robanche lorsqu'elles sont indurgitées par des oiseaux vont être véhiculées par l'oiseau lorsqu'il va faire ses besoins un petit peu plus loin et les graines vont comme ça ainsi être transmises donc c'est vraiment des graines très résistantes même au laboratoire lorsqu'on est obligé de décontaminer tout on n'est pas sale autoclave on doit faire très attention à l'eau de javel et ainsi de suite pour véritablement les anéantir autrement ce sont des graines qui vont résister comme ça à pas mal d'événements mais c'est le tégument le tégument est particulièrement coréal une question y a-t-il un peu de génétique ou de génomique sur ces plantes par exemple oui j'en ai pas du tout parlé mais depuis maintenant deux ans nous avons le génome d'Eurobanche-Cumala nous avons la séquence complète du génome et nous avons fait tout un gros travail de transcriptomique c'est-à-dire que nous avons 20 stades de développement de l'Eurobanche tout au long de son développement de la graine jusqu'à des fleurs avec une transcriptomique assez précise donc tout ça c'est fait et pour Felipe Anche-Ramosa le génome est en cours d'obtention et c'est un peu plus compliqué puisque il faut que je vous donne quand même des idées de taille de génome Kumana c'est 1,5 giga de gigabasse de taille et à Felipe Anche-Ramosa on est à 4,5 gigabasse donc le génome est en train d'être assemblé par une collègue allemande mais par contre nous au laboratoire on a à disposition le génome de Rebanche-Cumala qui n'a pas été encore publié qui devrait j'espère être publié prochainement il y a une variabilité génétique je vais essayer d'essayer alors chez chez Kumana alors qu'on a des races on a véritablement des races qui existent on parle de races A, B, C, D, E, F d'un point de vue génomique il faut que mes collègues qui sont peut-être présents répondent on a une variabilité oui c'est plus chez Felipe Anche-Ramosa on a vraiment des types génétiques très différents qui vont s'attaquer certains plutôt au colza d'autres plutôt au chanvre d'autres plutôt au tabac et là justement avec la collègue allemande on souhaiterait voir quelle est la génomique derrière on pourrait expliquer on ne parle pas de race on parle de patholard on n'est pas tout à fait c'est la même notion il y a des échanges de gènes entre les courbes par aïe des échanges de gènes oui des échanges de gènes horizontaux oui il y en a oui oui bien sûr ça a été oui oui ça a été largement avec la plus cute essentiellement des travaux qui ont été faits mais oui des échanges ont pu être mis en évidence alors je ne vous apporte pas très bien Striga aussi et Striga aussi oui je pense si vous avez plus de questions moi j'en ai encore une sur le triangle la leptosphéria la bactérie et finalement la polyprasite là on voit bien finalement la coopération de l'heptosphéria avec la bactérie pour finalement favoriser la production d'ITC donc activer la termination de la plante parasite mais est-ce qu'en retour il y a un avantage pour l'heptosphéria et peut-être pour la bactérie mais au moins l'heptosphéria parce que finalement l'interaction du colza avec la plante parasite ça affaiblit ça l'affaiblit et finalement ça favorise le développement de l'heptos aucune idée pour l'instant c'est vraiment là ce que je vous ai présenté c'est vraiment des travaux qui sont très très récents issus d'approches très globales où il y a ces deux candidats qui apparaissent on souhaiterait maintenant justement faire un peu de génomique un peu fonctionnelle sur ces deux partenaires obtenir alors on peut essayer de trouver des partenaires qui pourraient nous aider à transformer ces bactéries ces champignons pour véritablement s'assurer de l'application et là on pourrait peut-être répondre un petit peu plus mais pour le moment c'est vraiment très 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 préliminaire mais c'est intéressant enfin on soupçonnait quand même ce troisième partenaire et là on commence véritablement à avoir l'impression que ce troisième partenaire est indispensable dans cette interaction et d'ailleurs les collègues qui travaillent sur Striga les collègues hollandais eux le démontrent aussi bien la présence du microbiome rhizospérique et de son application dans l'interaction ok je ne sais pas si il y a d'autres questions non je n'ai pas l'impression qu'il y a d'autres questions sur le sur QR moi j'ai un peu épuisé les miennes Georges Yvette non non moi je n'ai pas de questions je trouvais que c'était très très intéressant et très clair merci merci vous le dites s'il n'y a pas d'autres questions on va remercier Philippe pour effectivement s'en exposer très clair très complet qui nous a permis de mettre le doigt sur la complexité de ces interactions et puis les perspectives finalement de méthode de lutte les MIPEP qui sont venus à la fin dont on voit bien que ça doit être puisqu'il y a un brevet déposé on imagine que ce n'est pas prometteur voilà on attendra le brevet pour en savoir un peu plus mais et puis finalement un peu aussi la difficulté qui est à lutter contre une plante quand on veut protéger d'autres plantes donc merci Philippe pour toutes ces informations et merci à vous et puis bon appétit à tous merci bon été puisque c'était comme l'a rappelé Georges c'était le dernier séminaire de la série avant l'été on imagine qu'on pourra peut-être reprendre après l'été puisque c'est quelque chose vraiment qui a bien marché je pense qui a beaucoup intéressé les gens donc ouais donc il y aura j'espère une suite merci vous avez beaucoup de remerciements oui beaucoup de François Didier de Carole Isberry voilà donc merci